... Nous sommes à l'AREF avec... La lieutenant-connelle Marie-Laure-Pesan, je suis porte-parole de la Gendarmerie Nationale. Bon, nouveau rôle pour vous ? Oui, alors nous sommes maintenant un binôme de porte-parole pour porter la parole de la Gendarmerie et puis expliquer un peu les missions de notre institution. Bon, alors, que fait la Gendarmerie à l'AREF ? Alors, la Gendarmerie à l'AREF, la Gendarmerie est implantée sur l'ensemble du territoire, est au plus près du terrain et donc en lien avec nos acteurs économiques locaux. Donc, il est important que la Gendarmerie soit auprès des entreprises. La preuve aujourd'hui, un certain nombre de gendarmes seront au contact des entrepreneurs sur cet événement de l'AREF 2022. Donc, notre présence, c'est apporter de l'information, apporter aussi une expertise aux entreprises dans différents domaines, notamment l'intelligence économique, la cybersécurité. Oui, c'est important la cybersécurité. Il y en a de plus en plus, ça se développe. Oui, la cybersécurité, c'est un enjeu important. On a une transition numérique qui est en cours, qui s'accélère. On a un certain nombre de menaces pour les entreprises, mais pas que, d'autres acteurs, les élus, la population. Et c'est vrai qu'il est important d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent faire de la protection de leurs données et que les savoir-faire français ne soient pas piratés et qu'on ait aussi une protection des données globales. Alors, je suis chef d'entreprise, on prend un exemple. Je suis victime de piratage. Comment je fais ? J'appelle tout de suite la gendarmerie. Alors, la gendarmerie intervient à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la prévention. On a un certain nombre de gendarmes qui sont formés pour aider les entreprises à faire un diagnostic de sécurité de leur système d'information. En partenariat également avec cybermalveillance.gouv.fr. Vous avez également l'ANSI qui est associé et qui oeuvre pour les grandes entreprises notamment, mais pas que. Donc, on est sur d'abord de la prévention. Aider les entreprises à être bien équipées, avoir des systèmes qui sont protégés et limiter, voire éviter les intrusions. La gendarmerie est également présente aux côtés des entreprises qui, malheureusement, malgré un certain nombre de précautions, sont victimes de cyberattaques. Dans ce cadre-là, il va y avoir une enquête de menée par notre gendarmerie, par nos unités de gendarmerie. La gendarmerie a mis en place un commandement cyber de la gendarmerie pour justement mettre en place un certain nombre de compétences sur ce sujet. Puisque la gendarmerie est convaincue que c'est un théâtre, l'environnement numérique est un futur théâtre d'investigation. Il y a aussi l'emploi, puisqu'on est au MEDEF, à l'AREF. L'emploi, la gendarmerie recrute, notamment les jeunes. Oui, tout à fait. Alors là, effectivement, en ce moment, on a une recherche de gendarmes adjoints volontaires. On fait un gros recrutement de gendarmes adjoints volontaires pour, effectivement, venir remplir nos rangs. On a également un certain nombre de bonnes pratiques et d'échanges. On a certains militaires qui, à un moment donné de leur carrière, décident de changer de carrière professionnelle, de prendre un nouveau tournant et vont justement apporter leur savoir-faire dans les entreprises. Donc on a un vrai échange en la matière. Les jeunes s'intéressent de plus en plus, j'imagine, au métier de l'armée. Oui, alors c'est vrai que s'engager dans la gendarmerie, justement, c'est un vrai engagement. On a un certain nombre de jeunes qui, suite aux attentats notamment, et puis suite aux différentes crises qu'on a pu traverser, ont envie d'oeuvrer pour la société et le collectif et donc souhaitent s'engager au sein des armées en général et de la gendarmerie en particulier. Évidemment, nous les accueillons à bras ouverts et qu'ils n'hésitent pas à franchir la porte d'un centre de recrutement. On sera vraiment très content de pouvoir les conseiller, les orienter. Il y a un site pour ça ? Expliquez-nous. Oui, alors vous pouvez aller sur lagendarmerierecrute.fr et vous avez toutes les informations pour pouvoir candidater à un des postes de la gendarmerie. Alors ça peut être gendarme adjoint volontaire, vous pouvez rentrer en tant que sous-officier de gendarmerie, officier de gendarmerie, bien sûr, à chaque fois avec un certain nombre de conditions. Et vous pouvez également, pour ceux de la société civile qui veulent garder leur emploi dans le civil, rentrer en tant que réserviste de la gendarmerie. Et c'est très précieux pour nous d'avoir des réservistes, puisqu'un réserviste de gendarmerie, bien souvent, va connaître son environnement, déjà, par un autre biais, pas forcément la sécurité. Et il va pouvoir, justement, apporter sa connaissance du terrain et apporter un renfort ponctuel sur un certain nombre d'événements. Il y a combien de gendarmes réservistes en France ? Je n'aurai pas le chiffre exact, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, là. Bon, mais il y en a beaucoup. Oui, oui, il y en a beaucoup, puisqu'on a un objectif encore d'accroître ce nombre de réservistes dans le cadre du Beauvau de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur a mis clairement un objectif d'augmenter le chiffre de la réserve. Donc on est toujours à la recherche de candidats. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada